je suis content parce que on va aborder que du positif là que du positif parce qu'on va parler de réalisateurs chose que vous vous en doutez sur cette chaîne on aime beaucoup mais de réalisateurs qui n'ont potentiellement jamais fait de mauvais long métrage bon je préfère vous prévenir tout de suite au cas où il y aurait des débats c'est bien évidemment subjectif j'estime que les réalisateurs dont je vous parlais aujourd'hui je dis qu'ils n'ont jamais fait de mauvais long métrage c'est parce qu'à mes yeux ils n'ont jamais fait de mauvais long métrage je me doute bien que peut-être en fonction du point de vue de chacun vous allez vous dire ouais mais celui là quand même il n'est pas fou ou alors tel film c'est quand même pas loin d'être très mauvais ou alors selon métrage là je comprends pas pourquoi tout le monde l'aime parce que moi je le déteste je comprends il n'y a pas de souci chacun son avis et c'est tout à fait normal mais selon moi je dois avouer que les réalisateurs que je vous évoquez aujourd'hui sont pour moi des auteurs qui n'ont réellement aucun faux pas et pour avoir vu l'entièreté de leur filmographie à chacun et dieu sait que pour certains ce fut laborieux et bien je considère qu'il n'y a aucun long métrage qui soit réellement mauvais dans leur filmographie donc je vous propose de plonger avec moi dans l'univers merveilleux des réalisateurs et parlons donc de cinq réalisateurs qui n'ont selon moi fait aucun mauvais film déjà le premier réalisateur que je vais vous évoquer c'est mon réalisateur préféré à partir de là je pense que niveau subjectivité on est à peu près à ce niveau là sur l'échelle de ça ça serait l'objectivité donc je suis pas dedans paul thomas anderson paul thomas anderson est pour moi un cinéaste qui n'a fait aucun faux pas dans sa carrière et si l'on peut considérer à la limite que son premier long métrage hard hate et pas foufou derrière aucun de ses films n'est à considérer comme mauvais il n'a fait que des grands moments de cinéma que ce soit des films occultes des chefs-d'oeuvre des classiques instantanés des espèces d'énormes morceaux de cinéma complètement barré même ces films que je trouve un peu plus mineurs comme par exemple inner advice même punch drunk love que pour certains c'est juste un énième film avec adam sandler moi je trouve être une petite pépite de comédie romantique surprenante étonnante et juste jubilatoire bref paul thomas anderson c'est un cinéaste qui ne cesse de me surprendre qui ne cesse de se réinventer ce n'est pas pour rien que j'ai toujours en tête cette phrase de quentin tarantino qui est souvent évoqué lorsqu'on parle de paul thomas anderson quentin tarantino évoque qu'à chaque film de paul thomas anderson il ne cesse de se dire qu'il doit absolument essayer de rester au niveau parce que ce mec là est tellement créatif que vu qu'ils sont de la même génération il se compare constamment à elle à partir de là et je pense qu'on peut considérer que paul thomas anderson est pas cinéaste extrêmement créatif et moi ce qui me m'éclate en fait à chaque film que je vois de paul thomas anderson c'est la justesse avec laquelle il choisit de traiter ses sujets que ça soit dans la puissance dramatique qui va être déployée je pense à vers will be blood que ça soit dans la densité du sujet je pense à boogie nights que ça soit dans l'extravagance du nombre de personnages qu'il met en place je pense à manolia bref paul thomas anderson c'est un cinéaste qui ne cesse de prouver au fur et à mesure qu'il avance qu'il maîtrise de septième art et qu'au delà de maîtriser le septième art il en maîtrise les codes et même dans ses films les plus mineurs comme je l'évoquais même licorice pizza pour certains est considéré comme un film mineur il y a cette inventivité cette puissance cette générosité qui se dégage de son geste cinématographique et moi c'est ça en fait qui m'emporte dans chaque film de paul thomas anderson et c'est pour ça que selon moi il n'y a aucun de ces films qui sont mauvais réellement foncièrement mauvais il ya toujours quelque chose de passionnant et d'intéressant à regarder dedans donc pour certains il y en a des plus mineurs mais pour moi il n'y en a aucun qui fait un réel faux pas le deuxième cinéaste dont je vais vous parler je pense que même objectivement on peut se dire qu'il a des films mineurs mais ils sont pas mauvais et on aime on aime steven spilberg on aime steven spilberg pour ça c'est à dire que même lorsqu'il fait des films qu'on voit un peu plus comme mineur ou qu'on voit comme quelque chose de pas forcément réussi on a l'exemple de hook qui vient en tête on peut aussi penser au pont gros géant et il ya d'autres long métrage de la filmographie de steven spilberg que certains considèrent comme mineurs mais même les films les plus soft ou les plus simples qu'il ait fait steven spilberg il met toujours énormément de coeur et il met une puissance émotionnelle et dramatique qui fascine qui emporte qui passionne qui qui donne lieu à des espèces des lents cinématographique qui sont réellement génial à voir et c'est en cela moi que j'adore regarder les films de steven spilberg c'est parce que je sais que même si le geste potentiellement peut être un peu plus light ou va être moins surprenant j'ai toujours en tête le bon gros géant où je suis parti en me disant tout le monde a dit que c'est une d'aube ça va être une d'aube et au final c'était juste maladroit mais c'est encore une fois flamboyant en termes d'effets spéciaux en termes de densité dramatique en termes de puissance quand une fois il y avait la générosité de steven spilberg derrière et c'est ça en fait qui fait que j'adore ce cinéaste j'adore réellement steven spilberg bien au delà de trouver qu'il a des chefs-d'oeuvre dans sa filmographie qu'il a des classiques il a des films occultes c'est un réalisateur qui même lors de ses films les plus simples les plus sobres a toujours été capable de s'investir émotionnellement et donc du coup de de donner lieu à quelque chose de d'assez génial cinématographiquement et c'est ça en fait que j'aime dans le travail de steven spilberg c'est que on a beau avoir la sensation qu'il va moins s'investir parce que le sujet pourrait être moins passionnant pour lui il va toujours donner la même puissance et la même envergure dramatique à ses longs métrages et c'est en ça que je l'aime sans ça que je l'aime et que chacun de ces films est une réelle surprise et un pur bonheur à regarder le troisième réalisateur dont je vais vous parler est un réalisateur qui me fascine parce que il a 82 ans si je ne dis pas de bêtises cette année 83 peut-être et il ne cesse de se réinventer et là même dernièrement en octobre il l'a démontré il ne cesse de se réinventer il s'agit de martin scorsese martin scorsese il a beaucoup de films je crois qu'il en a plus de 70 dans sa filmographie bon je dis peut-être des bêtises il doit y en avoir une cinquantaine parce que 70 c'est quand même vraiment énorme il doit y en avoir une bonne cinquantaine parce que martin scorsese c'est quand même des films depuis un bon petit moment et parfois il a été capable d'enchaîner plusieurs films dans la même année martin scorsese c'est un réalisateur qui a abordé énormément de sujets qui a parfois livré des gestes cinématographiques qui sont questionnés par certains qui sont remis en cause par d'autres mais selon moi il n'y a aucun de ces films qui est réellement et foncièrement mauvais ils ne sont pas mauvais parce qu'il ya toujours une richesse une richesse dramatique une richesse narrative une richesse esthétique une richesse de montage je ne cesse de le dire j'adore telle machine maker c'est une immense monteuse et à chacun des films de martin scorsese elle ne cesse de démontrer qu'elle est capable de faire de l'or même avec des trucs banal et j'ai toujours en tête le fait qu'elle est venue rattraper le montage du bonhomme de neige qui était complètement foiré parce qu'il manquait 20% du film et pourtant elle a réussi à faire un truc à peu près potable ce qui démontre bien qu'un monteur ça peut avoir de l'or entre les doigts même si on lui fit du caca mais voilà scorsese c'est quelqu'un qui s'entoure des meilleures personnes pour concevoir ses films qui depuis quelques années en plus a envie de faire les films qu'il a envie le plus de faire un peu comme coppola à une époque et du coup ça donne lieu à des moments de cinéma qui sont réellement fascinant qui sont particulièrement riche que ce soit en densité dramatique que ce soit en liberté artistique enfin c'est un de ses réalisateurs qui est capable de se dire si j'ai envie de faire un film de 3h30 et ben je le fais je le fais parce que je m'en fous des codes je m'en fous des dictates je m'en fous des facilités que peuvent avoir certains réalisateurs à offrir des films de plus en plus court lui il a envie de raconter les histoires qui lui trottent dans la tête et si c'est des histoires qui doivent prendre leur temps et ben prennent leur temps et même quand il a fait des films un peu plus mineurs des films un peu plus light il ya toujours cette richesse créative cette intensité de développement de mise en scène de conceptualisation et c'est en cela que je trouve que martin scorsese c'est un immense réalisateur parce que c'est pas juste un mec qui fait plein de films qui s'essayent à plein de genres et qui a envie toujours de démontrer qui peut faire des films plus longs bigger and louder non c'est un cinéaste qui se dit si je dois raconter une histoire si elle doit prendre son temps si elle doit avoir un développement une intensité et une juxtaposition d'événements qui vont faire que du coup elle doit se permettre de prendre la place et ben je le fais et ça fait que pour moi il n'a aucun mauvais film dans sa filmographie des films un peu plus mineurs encore une fois certes mais il n'a pas de mauvais réel film le quatrième réalisateur dont on va parler bosser le réalisateur doudou de tout le monde c'est le réalisateur sur lequel on se rattache parce qu'il est cinéphile parce qu'il est passionné parce qu'il cherche à raconter parce qu'il est une encyclopédie vivante de septième art bise d'exploitation de genre barré bref quant à tarantino ben oui même si boulevard de la mort est un peu plus light et ben je considère qu'il n'a fait aucun mauvais film à l'heure actuelle quant à tarantino il y en a plein qui considèrent que par exemple les bis salopards c'est une espèce de longue divagation contemplative d'un western qui aurait dû rester une pièce de théâtre pour d'autres boulevard de la mort c'est juste une erreur de parcours parce que c'est juste un espèce de méga trite d'exploitation bis plus ou moins bien exploité pour d'autres jackie brown c'est une oeuvre hyper mineur parce que c'est une oeuvre adaptée d'un roman et c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il pourrait avoir en tête mais pour moi peut-être à la limite on peut considérer que certains des scénarios qu'il a écrit quand il était uniquement scénariste sont bof mais en tant que réalisateur clairement il n'y a aucun faux pas tarantino ne s'est jamais réellement planté ou foiré il a fait des films que certains trouvent plus mineurs des films que certains trouvent un peu plus à côté de la plaque ou un peu plus en marche mais à mes yeux il n'a fait aucun mauvais long métrage tous ces films sont d'une richesse d'une densité d'une puissance d'une d'une telle richesse visuelle esthétique dramatique en plus derrière on peut s'amuser en tant que cinéphile à aller piocher tel plan tel plan tel plan se dire ça vient d'où ça vient d'où ça raconte quoi qu'est ce que c'est par rapport à toute l'histoire du cinéma qu'il a envie de véhiculer derrière et derrière qu'est ce qu'il a envie de raconter par un personnage ou par un autre enfin en fait on se questionne constamment devant les films de tarantino parce que ce sont des films de cinéphiles pour les cinéphiles par un cinéphile et du coup ce sont des films qui nous incitent à nous cultiver à essayer de comprendre comment est ce que le septième art peut influencer un auteur et peut lui donner envie de raconter une histoire qui ne va pas uniquement se limiter à une bonne idée mais qui va chercher à aller beaucoup plus loin à être beaucoup plus dense à être beaucoup plus prenant à être beaucoup plus intense et c'est ça que j'aime finalement chez cantin tarantino c'est cette richesse cette puissance cette densité qu'il a envie de convoquer qui ne se limite pas uniquement à faire un film qui soit un bon trip ou un bon délire mais à faire un film qui sonne comme une super idée qui soit exploité correctement du début à sa fin et qui surtout aille dans la meilleure direction possible pourtant qu'en tant que spectateurs on s'éclate on s'éclate on prend un pied monumental et en même temps on se dise qu'est ce que le film raconte derrière et je trouve en cela qu'aucun de ces films n'est réellement mauvais on peut en questionner certains il y en a aucun qui est un réel faux pas encore une fois de côté et alors le dernier réalisateur bon là je pense que vous allez être beaucoup à me dire quand même valentin il y en a certains de ces films c'est pas fou je suis d'accord encore une fois j'ai prévenu au début c'est un classement très subjectif donc pour moi fabrice du wells n'a fait aucun mauvais film certes vignane est un peu plus étrange peut-être un peu barré un poil bizarre et que c'est pas parfait mais à mes yeux il n'a fait aucun mauvais film même colt 45 qui pour certains est une énorme daube est complètement foiré et ne réussit pas à tenir sa promesse je trouve qu'il ya quand même un bon fond derrière et car un certain esthétisme qui porte le long métrage et qui lui donne une réelle puissance visuelle esthétique et dramatique et après alléluia message from the king je trouve qu'encore une fois fabrice du wells est quelqu'un de très créatif de très intense de très juste c'est un de ces derniers grands défenseurs du cinéma de genre francophone qui arrive à lui donner une intensité une générosité et une certaine interprétation qui va au delà de juste faire peur ou être hostilé ou avoir un bon concept ou un bon pitch c'est un réalisateur qui cherche vraiment à mener ses films un petit peu plus loin qui cherchent à leur donner une vraie puissance une vraie intensité une vraie générosité et c'est en cela finalement que j'aime fabrice du wells et que je trouve qu'à l'heure actuelle il n'a aucun réel faux pas dans sa carrière certes il ya des films encore une fois et là pour le coup c'est le réalisateur qui le retranscrit le plus qu'on peut considérer comme un peu plus mineur ou comme un peu moins réussi mais ce ne sont pas des mauvais films ce sont des films qui sont juste plantés dans leur manière d'aborder leur sujet mais ce ne sont pas des films qui se sont réellement et foncièrement loupé sont des films qui sont peut-être un peu maladroit mais qui ne sont pas réellement et fondamentalement mauvais juste des films où il s'est peut-être juste un petit peu perdu dans son sujet ou dans la forme qu'il a voulu lui donner mais c'est toujours aussi passionnant moi je trouve de suivre ce réalisateur de découvrir ses films de de voir à quel point une maîtrise certains codes et à quel point il veut les emmener le plus loin possible pour nous faire ressentir énormément de choses devant ces long métrage et c'est ça qui est très très fort je trouve et qui fait que il n'a aucun mauvais film selon moi dans sa carrière pour le moment voilà cinq réalisateurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voyez d'autres que vous aimez beaucoup et qui peut-être non selon vous fait aucun faux pas je sais qu'on peut parler de d'autres réalisateurs beaucoup plus récents mais j'ai quand même voulu prendre des réalisateurs qui avaient un minimum de background dans leur filmographie parce que j'aurais pu prendre des jeunes réalisateurs qui ont réellement fait aucun faux pas ou qui ne se sont jamais réellement plantés mais ça aurait été pas forcément très intéressant pour certains parce qu'ils n'ont pas assez de films donc j'aurais pu citer ni blanc comme par exemple j'y ai pensé mais pas assez de films dans sa carrière encore des choses à prouver donc voilà n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous en voyez d'autres et j'espère que ce classement encore une fois vous aura plu et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma bien évidemment à plus oh je sens qu'il y en a plein mais il y en a tellement plein des réalisateurs sur lesquels on pourrait parler ça j'aurais même pu citer george du casse j'ai hésité à un moment mais il a tellement peu de films dans sa carrière que il y a l'attaque des clones attaque des clones c'est quand même pas fou c'est vraiment ça c'est